Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Montice de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui qui est un jour spécial pour les Kabyles et les Berbères. Donc, en ce jour, on va préparer le couscous à Vissar. Et pour ça, je tiens à souhaiter une bonne année à ce Gossem Ghez à tous les Kabyles du monde. On va commencer par les ingrédients. Donc ici, j'aurai besoin des pois chiches, des navets que j'ai coupés en morceaux moyens. Ici, j'ai trois gros oignons que j'ai coupés en lamelles. J'ai une petite poignée de fèves, une petite poignée de blé et une petite poignée de lentilles. Vous pouvez mettre un petit peu plus si vous souhaitez. Donc ici, j'ai un sachet de couscous d'un kilo, du poulet. J'ai des févettes décortiquées. Si vous aimez le pois chiches, vous pouvez en mettre un peu plus. Et mes pois chiches sont déjà cuits. Je les fais toujours cuire avant de les mettre au congélateur. À chaque fois que j'en aurai besoin, je retire la quantité dont j'ai besoin. Et aussi, je ne les mets pas directement dans la marmite. Donc ici, j'ai une casserole avec de l'eau que je fais bouillir. Et dans une marmite, j'ai des févettes décortiquées avec un petit peu d'huile. Et je vais ajouter donc de l'eau, une louche à peu près, une louche d'eau. Voilà. Il faudra remuer à chaque fois avec une louche, sans arrêt. En fait, c'est à chaque deux minutes. Il faudra remuer et appuyer sur le dos de la louche pour écraser les févettes décortiquées. Donc ici, dans un récipient, je mets le kilo de couscous. Je vais mettre de l'huile d'olive afin que les graines ne puissent pas se coller entre elles. Il faut bien entrer l'huile d'olive. Voilà. Et puis, on va faire mouiller le couscous. Donc concernant l'eau, vous ajoutez petit à petit jusqu'à ressentir dans vos mains que le couscous n'arrive plus à... Enfin, il commence à ne plus arriver à absorber. Donc on va mettre environ un verre. C'est à peu près... Je ne peux pas trop vous donner un gramme ou un litre exact. Vu qu'on ne va pas non plus en mettre des tonnes. Juste ce qu'il faut. Mais vous allez ressentir ça avec vos mains. Vous allez savoir quand vous devez arrêter. Donc vous prenez un verre, vous remplissez avec de l'eau. Et si en finissant le verre, vous avez toujours besoin, vous ajoutez un petit peu. Donc là, on le laisse de côté. Ici, on revient à une feuvette décortiquée. Il faudra appuyer sur le dos de la louche pour écraser les feuvettes décortiquées. A chaque fois que vous remiez, vous faites cette opération-là. Et à chaque fois que l'eau s'absorbe, vous ajoutez deux louches d'eau chaude. Je précise qu'il faut que ça soit bien chaud. Voilà. Vous allez voir maintenant comment ça deviendra. Voilà. Je mets donc deux cuillères à soupe, deux concentrés de tomates. Donc moi, la tomate n'est pas très concentrée. C'est pour ça que j'ai mis deux cuillères. Mais si vous avez de la tomate double concentrée, par exemple, vous ne mettez qu'une cuillère à soupe. Et on doit remuer quelques minutes, comme ça. Et ne pas cesser de remuer. Déjà, pour enlever l'acidité de la tomate. Voilà. Donc moi, j'ai mis la vitesse pour ne pas que ça soit trop long. Donc vous, vous devez vraiment remuer sans cesse pour ne pas que ça colle en plus à la marmite. Vu que les feuillettes décortiquées ou à visage, comme on l'appelle, ça colle très rapidement. Et là, je mets trois tomates râpées avec une gousse d'ail. Donc ce plat adore. Il faudra bien mettre de l'ail. Vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Donc là, je mets les oignons coupés en lamelles. J'ajoute le poulet. Je précise que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les morceaux de poulet que vous voulez. Ce n'est pas obligatoire que ce soit des cuisses. Vous pouvez mettre juste des pilons. Ou juste du blanc de poulet. Je vais mettre donc les épices. Le sel, le poivre noir. Rassel hanout, qui est le mélange d'épices. Le curcuma. Donc pour le curcuma, je mets une bonne quantité avec le paprika, le poivre rouge. Et j'ajoute un tout petit peu de gingembre. Si vous avez du cumin, ça sera beaucoup mieux si vous l'ajoutez. Pour enlever donc les gaz, puisque ça donne des gaz. Ou bien, vous buvez des tisanes avec le cumin. Donc là, on remue un peu. On fait revenir le tout quelques minutes. Là, puisque j'ai mis la vitesse. Donc vous allez voir que je mets de l'eau très vite. Mais sinon, il faudra vraiment faire revenir le poulet. Avec les oignons, les épices, les tomates. Pour pouvoir ensuite mettre de l'eau. Il faudra que ce soit de l'eau chaude. Voilà. Donc moi, je double les quantités. Pour pouvoir laisser jusqu'au lendemain aussi. Là, j'ajoute les fèves, les lentilles. Et le blé. Je les ai fait d'abord. Mis dans l'eau chaude. Pendant 15 minutes. Il faudra les faire bouillir pendant 15 minutes. Pour pouvoir les ajouter. Donc ici, mon couscous, il faudra bien qu'il soit bien absorbé. Il faudra qu'il ait absorbé tout l'eau. Pour pouvoir le mettre dans la couscoussière. Et le faire cuire à la vapeur la première fois. Il y en a ceux qui le font cuire à la vapeur 3 fois. Mais moi, je le fais juste 2 fois. Voilà. J'espère que la recette vous plaira. Donc ici, je vais pouvoir mettre les navets. Que j'ai coupé en morceaux moyens. Moi, j'adore les fèves, les navets, pardon. Avec le couscous. J'ai mis aussi les pois chiches. Et je laisse cuire. Et là, j'ajoute après quelques minutes. Les chardons d'espagne que j'ai lavé. Donc, j'ai retiré les feuilles qui sont en-dessus. J'ai lavé, rincé bien comme il faut. Et coupé en petits morceaux, comme vous voyez. Puis, j'ai mis dans la marmite. Je laisse cuire encore. Là, on revient vers le couscous que j'ai fait cuire à la vapeur une première fois. Donc là, vous voyez la vapeur du couscous. Je mets un petit peu encore de l'eau. Et on laisse encore une fois quelques minutes. Pour pouvoir le faire cuire à la vapeur une deuxième fois. Et on met un petit peu d'huile d'olive. Donc là, voici le plat final. Donc, j'ai mis des poivrons qui sont déjà cuits. Qui sont cuits à l'huile. C'est des poivrons piquants, je précise. Voilà, j'espère que la recette aujourd'hui vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos.